Bonjour à tous, aujourd'hui donc un petit cours sur la trigonométrie. Alors la trigonométrie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça vient du grec trigonos, qui veut dire triangle, et métron, qui veut dire mesure. En somme, c'est faire des mesures dans un triangle, des mesures de longueur, de côté, et des mesures d'angle. Alors, pour aborder la trigonométrie, déjà, il nous faut forcément un triangle rectangle. Prenons par exemple ce triangle ABC, rectangle en C. Il y a un côté que vous connaissez tous, qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, ici AB. Ensuite, en trigonométrie, on va s'intéresser à un angle. Prenons par exemple l'angle BAC. Eh bien, par rapport à cet angle, il y a un côté qui est, on va dire, juste à côté, qui touche cet angle, qui est le côté AC. En trigonométrie, on va l'appeler le côté adjacent. Donc, on a l'hypoténuse AB et notre côté adjacent AC. Alors, bien sûr, si je change d'angle dans mon triangle, et que je m'intéresse à l'angle ABC, par exemple, l'hypoténuse ne change pas, mais le côté qui touche mon angle devient le côté BC. Donc, mon côté adjacent devient le côté BC. On va maintenant s'intéresser au cosinus. Alors, le cosinus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la définition, c'est que le cosinus d'un angle aigu, c'est le quotient, c'est-à-dire la division, de la longueur de son côté adjacent par son hypoténuse. Je m'explique. Prenons, par exemple, le côté BAC dont je vous parlais tout à l'heure. Le quotient de la longueur de son côté adjacent, c'est-à-dire AC, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Donc, cosinus de BAC est égal à AC sur AB. Si je m'intéresse à l'angle ABC, pour le coup, eh bien, le cosinus de ABC est égal à côté adjacent, c'est-à-dire BC, sur hypoténuse, c'est-à-dire AB. Voilà l'égalité que nous permet d'écrire le cosinus. Prenons un exemple. Si je prends ce triangle arc, rectangle en C, et que je m'intéresse à l'angle ARC, que je connais, qui fait 40 degrés. Dans ces cas-là, je peux identifier mes deux côtés dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'hypoténuse en face de l'angle droit, qui est AR, et le côté adjacent, qui touche mon angle ARC, qui est le côté RC. Je connais l'hypoténuse, qui fait 6 cm, et j'aimerais savoir quelle est la longueur du côté adjacent RC. Je vais d'abord dire que le triangle est rectangle, et ensuite, je vais écrire mon égalité avec mon cosinus. Donc, le cosinus de ARC est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, le cosinus de ARC est égal à RC divisé par AR. Une fois que j'ai établi cette égalité, je peux passer à l'application numérique, c'est-à-dire remplacer par des nombres. Donc, je sais que le cosinus de 40 est égal au côté RC divisé par 6. Là, il ne reste plus qu'à utiliser l'égalité du produit en croix pour trouver RC. Je peux mettre éventuellement le cosinus 40 sur 1, comme ça j'ai deux fractions, et je sais du coup que RC est égal à cosinus 40 fois 6 divisé par 1. J'ai plus qu'à le taper sur ma calculatrice en faisant 6 fois cosinus 40. Alors, cosinus 40, c'est une touche de votre calculatrice, avec cos 40, on fait rentrer, et on obtient arrondi au dixième 4,6 cm, qui est la mesure du côté RC. Donc, le côté RC est égal à 4,6 cm. Alors, on peut aussi, évidemment, calculer l'autre côté, s'il est inconnu, c'est-à-dire l'hypoténuse. Par exemple, prenons un triangle OB, rectangle en haut. Dans ces cas-là, je connais l'angle OBE, qui fait 35 degrés. Je sais que mon côté adjacent est égal à 4 cm, et je cherche à trouver l'hypoténuse, c'est-à-dire l'angle BE. Alors, mon hypoténuse, c'est bien BE. Mon côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle OBE, donc c'est OB. J'écris pareil, cos OBE est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, cosinus de 35 est égal à 4 sur BE. Je peux mettre cosinus de 35 sur 1, et après, j'utilise l'égalité du produit en croix pour écrire que BE est égal à 1 fois 4, divisé par cosinus 35. Et je vais tomber sur BE est égal à 4,9 cm. Alors, évidemment, parfois, il va peut-être vous manquer un côté. Dans ces cas-là, souvent, on vous demande de faire le théorème de Pythagore pour trouver le bon côté, et pour pouvoir utiliser toujours le côté adjacent et l'hypoténuse. Une petite chose, il faut veiller à ce que votre calculatrice soit programmée en mode degré. C'est marqué en général en haut de la calculatrice. Il y a un petit D ou un petit Deg. Si ce n'est pas le cas, elle peut être en grade ou en radian. Et dans ces cas-là, ça ne va pas, il faut la reprogrammer correctement. Dernière possibilité de la trigonométrie et du cosinus, c'est de calculer cette fois-ci la mesure d'un angle. Ça va marcher pareil. On prend par exemple un triangle EDI, rectangle en E. On connaît DE, qui est le côté adjacent à l'angle EDI. On connaît l'hypoténuse DI. Et on cherche à connaître la mesure de l'angle EDI. Dans ces cas-là, on écrit cos EDI est égal à ED sur DI. Cosinus EDI est égal à 6 diésièmes. Et alors là, on connaît du coup le cosinus de l'angle. Sauf que, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle, la mesure de l'angle. Dans ces cas-là, on va devoir utiliser la réciproque de la fonction cosinus, donc la réciproque du cosinus. Et c'est une fonction qu'on appelle arc cosinus, parfois appelée cosinus moins 1 aussi sur certaines calculatrices. Et donc, vous avez juste à le taper sur votre calculatrice. Si cosinus EDI est égal à 6 dixièmes, alors EDI est égal à arcos de 6 dixièmes. Pour avoir arcos, vous faites seconde, cosinus, et puis après 6 dixièmes. Et donc là, on obtient que EDI est un angle qui fait 53 degrés. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir au niveau 4e sur le cosinus. L'année prochaine, vous verrez la tangente et le sinus, qui vous permettront d'aborder les autres côtés, en l'occurrence le 3e côté. Une petite remarque, le cosinus est un nombre sans unité, puisque c'est un rapport de distance, donc c'est toujours une unité sur une unité. Et une deuxième petite remarque, le cosinus est toujours un nombre compris entre 0 et 1, puisqu'on divise par l'hypoténuse, l'hypoténuse est toujours le plus grand côté, donc vous avez forcément un rapport qui est compris entre 0 et 1. Et bien voilà, j'espère que le cosinus est clair pour vous, et puis je vous souhaite bon courage pour les exercices. Sous-titrage ST' 501